bonjour tout le monde j'espère que vous portez bien de mon côté ça va bien merci donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici on va parler de l'immigration au canada principalement l'immigration au québec si vous ne savez pas le québec assez à son propre programme d'immigration aussi qui est notamment facilité grâce au portail arima donc le portail arima en fait vous permet de premièrement connaître votre pointage qui va alors vous classer ou vous donner une admissibilité d'immigrer au québec ou non ok donc arima lui il est vraiment fait par l'immigration francisation et intégration québec donc c'est un outil d'évaluation qui va vous classer par rapport aux réponses que vous allez mettre donc moi je vais vous mettre le lien basique pas le lien basique mais le lien que vous allez trouver directement en arrivant sur google et je vous mettrai aussi le lien de cet outil là que je suis en train de vous présenter donc grâce à cet outil on va pouvoir connaître notre pointage pour savoir si nous sommes admissibles ou non pour immigrés au québec ok donc on va le faire ensemble donc ici c'est le début du pointage donc là nous sommes à 0 sur 1300 points donc ici on nous demande de cocher ok donc tout au long du questionnaire ça va être vraiment le fait de cocher donc vous vous allez cocher de votre côté en tenant compte de votre réalité donc en tenant compte de ce que vous vous êtes vraiment ok donc si vous n'êtes pas abonné encore j'allais oublier abonnez-vous à la chaîne parce que 2023 ça va chauffer donc voilà donc pour votre état on va prendre l'exemple d'un travailleur ou d'une travailleuse qualifiée qui est célibataire ok bon on va mettre célibataire ici et on met continuer ok donc votre âge là il met conjoint bon votre âge on n'a pas de conjoint on va aller ici ok on va dire que vous êtes âgé pourquoi pas de 36 ans ok je prends quand même le comment on dit je prends la moyenne des gens qui sont abonnés à ma chaîne ils sont entre la moyenne d'âge est vraiment autour de 36 37 ans ok il ya rarement des gens de 27 ans qui me suivent donc je préfère aller un peu avec les réalités de la chaîne parce que vous êtes nombreux à vous situer dans cette moyenne d'âge là donc on va dire que vous avez 36 ans d'âge on va cliquer ici sur continuer là maintenant on va mettre le niveau de scolarité là nous sommes 2 sur 11 parce que nous avons répondu à deux questions sur 11 questions du questionnaire donc veuillez indiquer votre niveau de scolarité le plus élevé complété et là ils nous ont mis un choix on va dire que vous avez le niveau post secondaire en général pour secondaire en général qu'on parle de post secondaire ici c'est généralement les gens qui ont fait le lycée qui ont terminé leur bac qui vont être en première année de licence ou en deuxième année de licence et on a même qui ont déjà fini leur licence ça ça peut entrer dans post secondaire ou ceux même de qui ont terminé comment on dit leur leur comment on dit ça qu'ils ont terminé leur licence et qui vont au niveau de la maîtrise pouvez mettre les au niveau post secondaire général ici ça c'est post secondaire technique les gens qui ont étudié dans un lycée technique pour secondaire 3 ou même ceux qui sont au niveau du premier cycle ici ok on va dire premier cycle premier cycle ici ça revient au niveau du Québec donc c'est comme si vous vous évaluez au niveau du Québec donc on va aller donc niveau premier cycle ici c'est un an ça veut dire que vous vous comparez à une première année au baccalauréat ici au Québec ok donc on va mettre continuer domaine de formation on va aller choisir section A section B je n'ai pas de domaine de formation mon domaine ne se trouve pas dans cette liste donc si vous voulez savoir des fois vous pouvez venir on va dire section A pour savoir c'est quoi le domaine de la section A ne vous en faites pas je vous mettrai aussi le lien en barre d'information pour savoir c'est quoi donc diplôme du Québec indiquez le niveau de scolarité le plus élevé associé à un diplôme que vous avez obtenu au Québec nous on avait pris par exemple université premier cycle un an ok on va continuer combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein ok ou l'équivalent à temps partiel avez-vous acquis tous territoires confondus au cours des cinq dernières années tous territoires confondus tu aurais de l'expérience du travail on va mettre 3 3 ans ok ouais bon ils veulent pas combien de mois on dit 2 mois on va quoi pas 23 mois aussi 24 mois ça équivaut environ à 2 ans on va continuer expérience de travail au Québec combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein 30 heures par semaine ou équivalent à temps partiel avez-vous acquis au Québec au cours des cinq dernières années on va mettre zéro on n'a pas d'expérience au Québec expérience de travail dans le reste du Canada on a jamais travaillé au Canada on met zéro diagnostic de main d'oeuvre de la profession exercée occupez-vous un emploi actuellement oui si vous en avez un oui diagnostic de main d'oeuvre de la profession exercée trouver le code de classification nationale des professions associées à la profession que vous occupez actuellement en utilisant le site suivant ok on va utiliser le site ici métier et profession on va aller ici la CNP qui nous intéresse disons que on va aller à on va dire à d'un administratif médicaux ok par exemple on va prendre la CNP ici on va venir à la coller là mais je vous prie de mettre la CNP pourquoi ça va pas coller bon il faut apparemment faut que je l'écrive ça c'est 12 43 12 43 donc il voulait juste qu'on mette le chiffre en fait pas CNP diagnostic de main d'oeuvre de la profession exercée quelle est la durée au mois de votre expérience professionnelle à temps plein 30 heures par semaine ou l'équivalent à temps partiel acquis dans cette profession on va dire que 36 mois et plus donc vous travaillez là dedans depuis longtemps offre valide avez-vous une offre d'emploi valide si vous avez une offre d'emploi valide au Canada au Québec vous mettez oui si vous en avez pas vous mettez non continuez connaissance linguistique avez-vous passé un test de français au cours des dernières années on va dire oui pour les tests de français d'ailleurs là pour les personnes qui sont dans des pays francophones qui se demandent où est-ce que je peux aller passer mon test aller dans les centres culturels français de vos pays renseignez-vous parce qu'il y a des tests de langue qui se déroulent là-bas ok donc là on va mettre le résultat du test de français compréhension orale on va dire compétence à 1 ou 2 mais vous compte tenu du résultat que vous aurez obtenu vous allez mettre la bonne réponse moi je fais ça d'une façon comment on dit on est entrée c'est fictif quoi le résultat compréhension expression orale à 1 ou à 2 continue on dirait qu'ils veulent parfois que je choisisse quoi bon on va dire B1 expression écrite B1 avez-vous passé un test d'anglais au cours des dernières années on va dire non on continue de toute façon au Québec là au Québec ici hein au Québec c'est vraiment le français donc quand on regarde ici hein quand on regarde ici vous avez 85 sur 130 pour l'âge niveau de scolarité ça vous donne 45 points sur 90 ça fait carrément la moitié demain de formation 60 sur 60 eux ils aiment ça demain diplôme au Québec 25 sur 50 c'est la moitié durée d'expérience c'est la moitié durée d'expérience c'est la moitié expérience de travail 0 sur 100 ça c'est mais on a dit la vérité expérience de travail dans le reste du Canada 0 c'est aussi de la main d'oeuvre 30 sur 100 donc on va essayer de mettre donc compte tenu de votre expérience on va essayer d'avoir quand même plus de points aussi là offre valide non ce qui veut dire que c'est mieux qu'on a déjà trouvé une offre d'emploi ok avant de postuler pour le programme des travailleurs qualifiés du Québec connaissance linguistique 18 sur 180 je vous rappelle que on a mis donc un résultat qui était fictif mais tout dépendamment de votre résultat vous allez mettre des bonnes réponses qui va augmenter plus de points connaissance linguistique c'est 0 sur 80 parce que j'ai écrit que je ne l'avais pas fait mais si vous regardez maintenant ok là on a un total de 313 sur 130 points la partie la plus importante va être laquelle maintenant vous allez pouvoir comparer votre pointage final avec les résultats d'exercice d'invitations précédentes ok parce que quand le Québec envoie ces invitations c'est pour des personnes qui ont eu quand même beaucoup de points donc compte tenu toi de tes résultats que tu auras obtenu tu vas aller vérifier les autres invitations eux ils avaient eu combien de points pour essayer de te maintenir un peu dans les notes des autres ok parce que sinon si tu es trop bas tu risques de pas avoir d'invitations comme ici là on était à 313 sur 130 on va aller voir les invitations précédentes eux ils avaient eu combien de points donc on retient bien là on est à 313 sur 130 donc bon la page introuvable merci de nous envoyer sur une page introuvable donc non seulement il nous envoie sur une page introuvable mais ok bon moi je vais quand même vous la trouver parce que regardez impossible de trouver la page ok merci donc c'est impossible de trouver la page impossible de trouver la page bon vu que la page est introuvable vous allez retenir par quand même le pourcentage ou le pointage de cet exercice et je vais vous mettre donc le pointage des invitations précédentes en bas d'information ok je redis que cet outil d'évaluation vous permet de connaître le nombre de points que vous pourrez obtenir lorsque vous voulez vous inscrire dans arima et arima en fait le portail qui permet donc notamment vous pouvez postuler sur arima téléverser vos documents sur arima pour pouvoir postuler sur le programme des travailleurs qualifiés du quebec ok il est uniquement pour le québec cependant si vous avez obtenu un pointage qui est minimal comme celui là vous pouvez quand même revenir ici donc recommencer ça recommence où on avait commencé avec vous et vous allez mettre vraiment les informations qui correspondent à votre état moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne youtube n'oubliez pas de liker de commenter la vidéo moi je vous mets le lien et de l'outil d'évaluation et des invitations précédentes en bas d'information je vous mettrai également je ferai également je ferai une autre vidéo pour parler du programme des travailleurs qualifiés du Québec où vous allez pouvoir comprendre le lien avec cette application ok donc sur ce prenez soin de vous bonne chance dans vos différentes démarches on se dit à très bientôt bye bye merci